bon pendant ce temps là on va parler un petit peu des compos des équipes qui vont jouer donc on a donc et 4 à autre aquabriel b et 4 à qui se compose donc en titulaire de il y a ce bug venait à zadax et ray lee et en remplaçant nous avons donc le vlad cnurarium itchou et davy jones entre aquabriel b brille albert qui se compose donc en titulaire de vlad carros et sergents au lion et chad et en remplaçant et drax savoir un mystère alex et roran c'est donc une coupe ou une copot et cas sacrissa d'estime pour et 4 fasse une compo yops a dit aux a sacré alors on a un double au sacré je pense que ça a joué sur l'initiative au niveau du sacré heures à remarquer 4 à l'avantage d'avoir un steamer donc même s'ils n'ont pas l'initiative peuvent jouer l'attaque tirel ce n'est pas un souci les cas qui seraient là en tant que dames joueurs pour foutre de l'érosion un régime trop constant à part offert par la sadie de la sadie c'est un gros régime un tout on en nous a balosa il ya la lait spirituel mais on sait tout que la spirituelle c'est vraiment 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 en cas de force majeur à la spirituelle ça peut être utile mais quant à l'avantagé si t'as pas l'avantagé les spirituels ça te ça t'enfonce plus qu'autre chose non il ya que cinq personnes qui ont trouvé un vous voyez le compteur juste au dessus à oula voyez à ça c'est le nombre de personnes qui a trouvé ok donc au les matchs vont commencer on a donc il ya se réunit que rayon mais à sa taxe qui joue dans ce match là et chez aquabriel nous en chad mystère alex et en interrogation est sûr pas combien de personnes trouvées t'inquiète on t'entend en tam ouais ah mais là ça me ra que oui alors ouais donc chez aquabriel on a chad mystère alex idresse et ça contient un gros écho le temps je viens pas de l'enlever et on veut s'activation et pas en plus tout à temps parce que j'ai mes écouteurs à la six personnes aussi aussi personne de trouver à z comme si ça a retrouvé n'a n'est pas le premier qui gagne on vous laissez une chance à tous et jusqu'à la fin du match allez c'est parti à zadex qui prend l'initiative et pose directement une folle je veux que ouais non en fait à 15 participants je fais un rôle comme ça c'est réglé et dofus en route sera à vous entre le dofus en route je donnerai après le match alors de rester focus sur le match donc à 15 personnes l'interrogeur entre ces 15 personnes pour le dofus voilà donc alex qui répète l'énigme alors ça part sur un focus de la folle très bien joué de la part d'agabriel qui ne veut pas laisser cette folle en vie en même temps on sait qu'elle ravage ça peut faire une folle si on la laisse en vie et la flamiche qui terminera la vie de cette folle du coup le diop qui passe son tour au cas tu es une folle avancer d'accord ouais alex il y a un écho chez toi ah c'est pas chez moi attention qu'il y a un harium une attirance sur Rayleigh et le douleur partagé en train d'adacte c'est Rayleigh très bien calé on a 10 participants c'est long sinon ah remarque que vous avez du mal à trouver je ne sais pas si 15 ou 10 tour de Jones Gial qui est un peu en retard Gial ça fait deux minutes que c'est commencé alors Herb Fall qui n'enlèvera pas de PM en même temps c'est dur à une cahote attention les camotes qui bougent ça y est ça joue ça joue la harpenneuse ça a joué la harpenneuse en niveau 3 chez E4 en même temps au niveau de l'initiative on a plus l'avantage pour E4 enfin du moins l'avantage est neutre en fait en soit t'as le Sacri qui joue un dernier t'as le Sacri D4 qui joue beaucoup devant alors ça part soit un full boost sur le Sadi d'Aguabrial ah vous êtes 12 à trouver attention à 15 je roll attention à la gamme et le Croc de Mulho un crapaud sur le Yop comment on sait si c'est bon ah ah bah tu le sais pas hein Mulho 13 14 attention je me prépare un roll Je me rappelle c'est pour un Dofus Emeraude Donc le premier tour a été joué Une douleur partagée sur le Yop De la part du Sacri d'Aguabrial C'est à 14 Un participant Il faudrait qu'arrête de dire les strats Ouais donc important aussi de follow la chaîne Pour pouvoir participer Non ça marchera pas Du coup on est à 14 Mais je surveille là Je suis comme ça J'ai la tête qui tourne La prochaine fois Ne me mette pas le compteur Pour Dofusport Je ne me mette pas le compteur Et je vous laisserai tout le match C'est merdé Toujours 14 Par 1 Réacté ou pas Quand on reflige la page Non t'inquiète Bon revenons au match Là le tour 2 va se jouer Ça va être le tour qui va Va être le plus décisier je pense Alors on acteur Arion Qui rapporte le Yop d'Aguabrial Dans la team D4 Que le Yop vient de jouer Et que le sacré d'Aguabrial Joue trop loin Il va prendre cher Sachant qu'il a un crapaud sur la tête Refocus Ah c'est parti Roll Et c'est Razor 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 et 4 Qui gagne le Dofus L'Emeraud C'est fini Fin du game Razor il faut que tu parles dans le chat Sinon je fais un reroll Attention 1 minute 30 Pour parler dans le chat Razor Ah cool Voilà Bah donne moi ton pseudo sur Y4 Que je t'envoie le Dofus Après le match par contre On peut connaître la réponse Alors la réponse oui C'était Larve dorée Larve dorée Avec un grand L Espace Dorée E Ça part sur un fouine Un ressac Sur le Yop Yop qui est toujours sous crapaud Que vous ne l'oubliez pas Et la Harponus Qui tape Donc Sans sa team Tape ses maîtres Pas de tirer Ok c'est noté C'est noté C'est noté Donc du coup Razor Bravo Félicitations à toi T'as gagné un numéro Dans la suite Il y aura Un Dofus Pour pas gagner Pour mon dernier match Bah il faut savoir animer Tu veux tu peux Tu prends à moitié Ton chat Et à moitié le match C'est chaud Ouais Il y a eu du move qui a été fait là sur le Yop Là double réflexe De la part d'Ilias Il commence à l'éroder Mais de l'horté Ils ont le sacré Qui peut soit sacrifier Soit retourner Sur la transpo Bah si Il transpo Il peut Il peut le sauver Par contre S'il sacrifie Il ne peut pas le sauver Parce qu'Azadax Il joue juste derrière Pour Ah Ça c'est pas mal C'est pas mal Pour éviter le debuff Très bien joué De la part de Shadé Alors Azadax Peut-être même Le debuff Et en l'occurrence Ça va nous irer Le reste des blouses Qu'il a Mais aussi Toutes les roues Qui s'éclinent Après il est aussi Ah oui Il est en état infecté Ouais bien vu Donc il peut faire Une debuff Sans passer par le route Ah la surpuissante Ah ils vont assurer Le debuff Ouais ça j'avoue Le truc qui pousse Il debuff Et il soigne Voilà le sacré Qui aura Essayé en vain De faire Sauver son allié Mais En vain Bah du coup C'est pas tellement en vain Parce que D'un autre côté Le Yop Va pouvoir s'enfuir Directement Et c'est comme si T'avais Azax Qui était un peu Isolé Parce que Oranium Peut pas faire grand chose A son niveau Là c'est Toi si E4 Continue à jouer Sur l'érosion C'est plus dangereux Pour Aquabriand Vu qu'ils ont leur sacré Qui lui N'a plus rien de revenir Ouais Vu qu'il a claqué Là Hop Il aura sans doute La transforme Ouais En fait c'est E4 Qui va finir Par s'isoler Ça part sur un focus De Asadax Du coup Ah la précipitation Ça va faire mal pour Asadax Qu'est-ce que ça va faire mal pour Asadax Qu'est-ce que ça va faire mal pour Asadax D'explos Pour m'avoir filé son compte Il voulait une petite dédicace En échange D'explos toujours présent Même l'année dernière Toujours présent Toujours là En sauveur Voilà Le détour Plus libération Qui sauvera Asadax Pas du moins Qu'il évitera De prendre des dommages Bon Je sais Qu'est-ce que le Yop Est placé En fait Il aurait peut-être Du faire une attirance Directement Sur le Yop Pour que Raylight puisse Le marrer Là Raylight Il ne peut pas faire grand chose Ouais j'avoue Il est obligé de poser Tourelle Pour aller le taper Et il ne peut surtout pas Éviter les boosts De Loza Le don naturel Était claqué Sur le Doppel Sur Loza Sur lui-même Le don naturel Qui est quand même Un sort Vraiment Puissant Le don naturel Il est aussi effectif Pour le Yop Et du coup Ah Je pense qu'il sait Planté Raylight Il a raté L'évolution De sa tourelle Du coup Elle ne va pas pouvoir Débuff Le partage Des dommages Du tout naturel Ah il vient de se rendre compte Il aurait pu tuer L'arbre Avec 400 points de vie Ah bah là pour le coup C'est C'est vraiment Un tour perdu Pour aider Le crapaud Qui est reposé Sur le Yop Du coup c'est dommage Parce que Iliaz Va même pas pouvoir Reposer l'érosion Parce que les dégâts Sont encore partagés Alors que s'il avait réussi A debuff Au minimum Les bouffes de Loza Serait restées Mais il aurait quand même Prière aux yeux Alors que là Divisé par 3 Oui par 3 Parce que D'accord Bah divisé par 3 Ça fait trop Le grand positif C'est que Asa a toujours son dégâts Ouais C'est que le Yop Encore n'est infecté Donc Asa Va pouvoir Le debuff Allez bon réflexe Plus c'est un bluff Ouais du coup Il parte Sur Une région du Sacrim Et qui lui va pouvoir Partir Voilà Tout de suite Sans problème Avec la transpose Sur le Doppel Sacrieur Bien joué de sa part Et qui réattire Asa Asa qui est vraiment Une balle de ping pong Ouais Et ça va être compliqué Pour lui De tir maintenant Et qui se met Très bien joué C'est de détour Il va pouvoir Débof Complètement le Yop Et le Yop Qui va quand même Pouvoir l'outil Le dégât Le Yop Est en retour De précipité Ah bien joué Le tremblement On y pense pas Forcément Au tremblement Ouais je crois Qu'ils l'ont modifié Je sais quoi Comment il fonctionne Aujourd'hui Apparemment Le tremblement Le tremblement Ça t'attire Sera un arbre Oui Mais il me semble Enfin du coup Ça a été modifié Puisque maintenant C'est au moment Une lance tremblement Que l'attirance Se fait Ah oui Il n'est pas en fin de tour C'était à 3 cases Ouais c'est les dernières Mises à jour Je crois que ça a été présent Dès la rencontre Du coup le Yop De Agrabriol Qui n'a pas pu faire Grand chose Dans ce tour Là Pour de précipitation Ça fait pas du bien Il y en ariam Qui prend donc la place Alors ça c'est un choix Assez étrange C'est pas de l'Aerobad D'être retourné En plein dans le tas C'est vrai qu'il est pas érodé En dehors de son châtiment Ah si il a quand même Une gonfle Il a 15% d'érosion Donc c'est quand même rentable Pour eux de le taper Même sur l'érosion du Yop Avec sa douleur partagée Son châtiment Là je pense qu'il voulait vraiment Isoler Asadax Et là en l'occurrence C'est l'heure sacrée Qui se retrouve taclée Qui pourra pas ramener Asa Comme vous Ouais Très bon retournement De la part de Knorrhary La marée Qui sécurisera Donc Asadax Pendant au moins un tour Pour s'il n'a pas la coop Mais il va au prochain Et l'embuscade Donc des dommages C'est violent L'embuscade En plus ça débuff C'est vraiment Violent Ouais il y avait une roulette 400 intelligence C'est aussi pour ça Que les dégâts En plus la arpeneur Elle peut choisir Selon les stats Et tout Ouais Selon la roulette Donc roulette Donc EK plus steamer Ça fait vraiment très mal En combo Oh très beau coup d'archétype Oui Merci la roulette Ça va dans les deux sens Il y a ce qui va pouvoir faire grand chose Je ne sais pas s'il va se risquer à avancer Pour aller replacer de l'air en zoom Alors vous n'êtes plus très bavard sur le chat Il n'y a plus de concours Il fait spammer Bon il faudrait Alors Elias Ouais Qui passe au Dora Il va continuer ses dégâts sur le Yop 2 secondes à jouer Et qui va enlever un PA au Yop Oui c'est le tour de la colère du Yop C'est aussi pour ça qu'ils font très attention Ouais c'est normal Parce 9 PA au Yop Il n'a actuellement Je crois qu'il n'a aucun boost S'il n'y a pas un tour de douleur partagé Sinon en puissance il n'a aucun autre boost Et après ça suffit pour faire déjà mal Bah du coup le Sacré de Goriel Qui profite pour bien bien Le Technorarium Tu te dis Toi t'es ici Alors je vais te taper Bah du coup ils vont tout miser Sur l'érosion naturelle Et des jâtiments sur l'Oranium Seulement là Ce qu'il peut faire L'Oranium Ah non il joue juste après le Yop Disons que le Yop va sans doute Faire sa colère Et précipiter S'il en a l'occasion Et je ne sais pas si Asa peut l'en empêcher Nous il aurait dû se dérobate Pour éviter une coco au tour précédent Ouais après la dérobate Il y a le Sadi qui joue juste après lui Et l'Oza qui peut encore à son tour debuff Donc c'est compliqué Attention Azadax Il avance Un arbre Il mettra des coups de larmes Bah la coco n'est pas évitable apparemment Ouais Ils sont Pas pour le coup Knurarium a juste à préparer ses fesses Alors Tout ce qu'on peut souhaiter après C'est que Knurarium a 44% Et le risque pour Aquavoyal C'est qu'il tombe très proche des 50% Il s'avita pour la punition Alors je vois bien un coco à 1500 perso Le risque derrière Ah 1770 Parce que là il va pouvoir précipiter Et faire Ouais et empêcher toute punition Ah quoi qu'il va pas taper très fort Ah et lui duel Bien joué Duel qui empêchera donc de bouger Knurarium et de De scope ou transpo Ouais Alors là ça va être compliqué pour lui de survivre La dérobade D'un autre côté Ouais mais la dérobade Le sacri va pouvoir Se décaler pour le taper Sachant qu'il a une hache Si j'ai bien vu Et du coup il va continuer de se prendre des dégâts Bon là Pour l'instant le point positif C'est que Et la punition Très bien calée A 1000 Quand même à 1000 Avec Je dirais qu'il est 35% Alors tel que c'est parti Par contre c'est un bel avantage pour E4 Parce qu'il y a le steamer Et les cas Qui vont pouvoir taper le sacri Alors que l'hosa n'a aucune ligne de vue Pour le protéger On va passer en mode créature Parce que ça devait un peu n'importe quoi Ouais Et là c'est C'est vraiment un pâté Que nous avons là La folle qui enlèvera un PA Ilias Match d'avant on a win Ouais On a fait une écrasante Un relic qui est taclé Par le crackler A cause du doppel sacré Je pense qu'il peut marrer la folle Pour continuer les dégâts Non il va tout de suite tuer la folle Ah bah c'est ce qu'il faut Ensuite il est taclé Donc il ne peut pas embuscade Il ne va pas pouvoir faire grand chose Tout vapeur On va essayer de se détacler au moins un minimum Faut pas rester en zone Ouais il arrive quand même à fuir Ça fait 80 points Match va être assez duré Rien Ah choix étonnant de la part de Loza L'archétype Il aurait pu libé son IOP Il n'aurait peut-être rien pu faire le tour suivant Et ce serait pris l'érosion Mais d'un autre côté protéger son sacré Alors que là il y a c'est en retour d'Odora Pour pouvoir lui mettre des dégâts Ouais peut-être que le sacré va tomber Il a un peu beaucoup de points de vie Pas compliqué quand même Le sacré n'a aucune protection Après il compte aussi Ah oui le retour d'Odora A 400 de force Ça par contre Ça peut Ça peut avoir des gros dégâts Avec un esprit félin sur l'arbre Et en compte du félin Il peut finir à son corps Sans toi il y a un stop timer bouge Griff sanglal Deuxième griff sanglal Et il passe en trèfle Il va faire le choix de soigner Il faut très bien jouer là Le soin à 1000 Enfin presque 1000 sur un qu'neurarium 413 sur Rally Et ça fait du bien J'ai qu'à trèfle Ouais Chloranium qui va prendre énormément de dégâts par contre Et la punition Ah oui Ah ça va temporiser un petit peu Mais je sais pas si ça va le sauver Bon là j'espère qu'Aza Il va pousser Lyop Parce que alors Chloranium Il va avoir du mal à survie pour Trom Le retour du coup Tu me sens que oui De là a priori Il peut Il a les PM pour aller directement dans la ligne du Yop Le debuff et ensuite le pousser à l'aide d'un Groot Parce que c'est ce qu'il va faire Ça ferait qu'il serait très exposé Mais d'un autre côté ça bloquerait encore des lignes de vue vers le Sacrilleur Le truc c'est que le Yop est boosté Donc il faut absolument faire ça je pense Ouais Sachant qu'il est sous le duel Retour de précipitation le Yop Mais bon même sous retour de précipitation Mille points de vie tu les fais vite quoi Ouais c'est ce qu'il va faire Il va choisir un don naturel sur trois personnes Ça part sur un don naturel et non un Groot Alors c'est pas idiot Ça va sauver Chloranium au moins autour du Yop Après le Sadi adverse va pouvoir quand même déburre Je sais pas s'il est encore en état infecté Chloranium est encore en état infecté Donc s'il peut reposer en état infecté Du coup le don naturel va sauter directement Pour les précipitations 10 PA Sachant qu'il est en 3 donc ouais Il est dur de tomber que le Rarium Ouais il essaye de maximiser les dégâts directs Avec des dégâts de poussée Je pense que C'est là Destin C'est un peu de Destin du coup Il fait quand même des dégâts Pas énormément d'érosion Mais un petit peu quand même Ça va être sauf qu'il peut je pense Pour pouvoir se faire soigner complètement par Ilyas Et sous trèfle Ça va être très facile pour lui Le truc c'est que Ilyas il est quand même Emprisonné Alors qu'il y a un Rarium qui essaye de se heal au maximum Avec sa folie sanguinaire Je pense qu'il doit avoir sa coopération Donc le choix le plus évident C'est de coopérer Avec un flamme dans Il choisit d'Opoll sa crieur Ah bien joué Il bloquait quand même pas mal Avec son bonus 8 Alors on se rappelle des sacrés En PVP 1v1 Qui spamait la folie sanguinaire C'était ouf C'était il y a longtemps Ils sont sérieux Ils galeraient comme ça Alors c'est pas évident De jouer en face Asa le sait très bien Il a joué pendant longtemps Isadi plus Oza Et c'est très dur De jouer contre ça Alors là avec Sacré plus Yop Et le debuff Qui Donc la ronce insolente A été claqué Donc là ouais Le don naturel A complètement sauté Il y a plus de boost Sur Cloranium Et sur Asadax Il va mettre une gardienne Pour soigner au minimum Arrium Et l'embuscade Sur Shad Shad qui va quand même Prendre cher Ouais qui va prendre cher Mais le crapaud Va arriver tout de suite Plus un coup d'archétype Donc ça va être compliqué Après le Yop De son côté A perdu Ah non Il est même pas sous Résistance naturelle C'était pas 1300 Ah la la Et Loza qui s'expose Au final Ouais je louche Allez il y a Sois son Allié là Allez il vient Il faut soigner Coranium Essayer de reposer De l'érosion Régulièrement C'est un gros challenge Pour lui Parce qu'il a tout Faire maintenant A la fois Sauver son allié Et continuer A poser de l'érosion Pour que Raylight Ne tape pas Dans le vide C'est compliqué Et le contre-coup Sockner Arrium Pourtant Il se retrouve A presque 4000 HP Du coup Lui aussi A été bien érodé De son côté Pourtant Les pressions De son Yop Mais juste La douleur partagée Ca fait très mal Quand on essaye De tuer quelqu'un Rapidement C'est super intéressant Un repère sur un focus Asadax par contre Ouais Alors là Ca va être Compliqué Parce que maintenant Ils ont Asadax Qui est isolé Et le Sacrier Qui pour le sauver Doit s'exposer Alors que lui-même Le Sacrier Par le Sacrier Lui-même C'est chaud quand même Ouais Surtout que là Le Yop Va pouvoir L'éroder encore Et il peut pas l'éviter Donc là Il vient de passer Ah bien joué Bien joué Il est quand même passé Avec 3 pair Il ne sait pas trop quoi faire Je pense qu'il aurait pu Quand même taper Le Doppel Sacré Qui les gêne Voir la gonflable Pour l'achever Pour l'achever plus tard Le Sacrifice Qui est là Ah ouais Il y a des sacrés Beuves devant En fait Bon du coup Dommage Pour la pression Après les deux Intimulations Ouais 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 Le Sacrifice Ouais Le Sacrifice C'est juste obligatoire Par contre La Ronce Insolente A été claqué au tour précédent Donc on l'a pas Avant le tour 9 Je pense qu'il peut Groot Dès maintenant Par contre Ah Problème C'est pour ça Que Azadex A posé un air Pour éviter le Groot Ouais Les 4 Et mal Ouais Duré Ouais C'est très compliqué En tout cas C'est sûr Que c'est pas Une écrasante Peut-être Ouais Il y a aucun mort encore Ouais c'est ça Il va utiliser un Groot Je pense que Ouais c'est compliqué Parce que là du coup Raleigh Pourra rien faire Pour A la fois Faire des dégâts Et Très très chaud Pour Raleigh Ouais Raleigh Enfin Il peut continuer Les dégâts Sur le Yoke Que Lozen Peut pas protéger Du tout Mais après Enfin c'est le problème De Oza Sacri C'est que Quand on focus 1 Peut-être toujours Le sacrifice Des types Et voilà Il peut pas éroder Vu qu'il est sous trèfle Ah ça va être très chaud Azadax va sûrement tomber C'est bloc Ah ouais Mais il peut pas Esprit félin Il est sous trèfle Je sais pas si Ça empêche L'esprit félin Il va choisir Le marais Il va bien jouer De la part De Raleigh Du coup Iliaz va peut-être Choisir De faire une chance Dk Sur Azda Bah là Du coup Simplement Le soigner A voir S'il veut Prendre le risque Non Ce serait trop risqué De le soigner Il est quand même En dessous De 1000 HP Avec du long Après le Yop Alors là J'ai envoie Le Yop Va jouer à 9 P1 7 P1 Je dis pas De 26 Leur Yop Qui joue à 11 P1 Là il compte Sur le Sadi Est-ce qu'il y a Beaucoup d'érosu Euh Des teintes Ouais Les résistances Naturelles Sur le Sacri Forcément Iliaz ce qui part Sur le débrou Du Félin On va partir Sur une chance Là Dadax Oh Putain Une belle perception Là Il a peut-être Essayé De En tout coup Le réflexe Il ne met pas D'érosion Il ne va pas passer La chance Sur Hazard Il y a des dégâts Il y a des gars Qui est pas reconfiant Quand même Alors c'est C'est dangereux De leur part Parce qu'Haza Peut se faire Retacler directement Une coopération Voilà Il y a Non ouais Prochain tour Il y a la Coco Faut pas l'oublier La Coco Tour 7 La Tour 8 Ouais Tour 8 Du coup Mais après Il vient de lâcher Une précipitation Donc Le Viop Va rien pouvoir faire Mais par contre Pour Hazard Ça va être compliqué Sur 110 points de vie Ouais Il aurait du chance Ouais Il y a ce qui dit Que c'est un fail Il va avoir chance Effectivement A être dur Ça va vraiment être dur Ces 4 paires Versa dit Il va quand même Essayer de se soigner Peut-être qu'il peut Transformer l'arbre en route Pour réussir à soigner Tout seul Je sais pas Il va faire Il a pas d'autre chose Ouais Le Viop Qui va être quand même Proche de le tuer Parce que si je me trompe pas Il va jouer à 7 paires Il va pouvoir Bon Et faire une intimidation Je le vois à 9 Et il est en retour De précipitation Ouais Je pense que Le 9 C'est un bug Je vois pas Qu'est-ce qu'il aurait Retiré des paires Ça doit être un bug D'affichage Ouais le Groot Qui va rester devant Du coup En arbre Pour pouvoir protéger Asadex C'est un peu de choix Arbe folle Sur puissance À moins 2 p.m Il va quand même Mettre une colère Sans doute Sur la light Qui a moins de résistance Ah non Ici Il reste pile 7 p.m Ouais Ouais Il va pouvoir mettre On va vérifier ça Bah non Il est à 5 Alors du coup On va pas être à leur place Il a fait vitalité C'est qu'il n'était pas A cette paix Ou alors Il a préféré Se protéger Plus Sur 34% Il aurait mis 2000 de dommages On aurait dit Il était même pas Sous-puissant Donc à mon avis Il en avait 7 Mais Il y a de grandes chances Qu'il ait eu peur Des dégâts De Raylight En fait Et lui Il tape très fort Il n'a plus une chance De le tuer S'ils avaient tout misé Sur les dégâts Qu'on peut dire S'ils avaient tout misé S'ils avaient tout à l'heure D'affichat D'accord avec toi D'accord avec toi Bah après Il y a quand même Kenorium Qui était Le HP Maintenant Il est plus le HP Mais Ça bouffait quand même Un petit peu d'érosion Quelqu'un dans le chat Quelqu'un dans le chat Qui dit Colère tour 9 Alors dans la colère Et l'épée du destin Était chargé à ce tour là Ouais Dans le chat Là ils ont rien de relancer Là Il continue de faire des dégâts Mais C'est quand même des gros dégâts Le truc c'est que Raylight Il peut se dégager Quand il veut Avec la marée Enfin Il n'y a pas de problème Il peut même poser une cowotte Se dégager derrière Il n'y a pas de soucis Alors voilà Comme Par contre il y a C'est complètement bloqué Ouais Alors lui Il a un arbre A 300 points de vie A côté de lui Il a le choix De faire esprit félin Sur Raylight Pour Se retrouver en haut Et pouvoir taper Le Yop Alors là En fait le Yop Adverse a bien joué Parce qu'il s'est fait Une vitalité Et l'Ozak est complètement bloqué Même Même la déclaration Ouais Donc le crackleur Qui va déplaquer Pour pouvoir donner 5% de résil Il n'y a pas d'autre choix Je pense Pour le Yop Pour voir C'est un bug d'affichage Ouais voilà Il fait un esprit félin Il fait sa chance Sur Azadax Tiens Bien joué Il était à 0p Amikas Au 400 d'agilité Par contre Donc ça c'est Ah c'est une roulette Qui Il a fait un mal en plus Il a fait un mal Ouais voilà Donc si le Yop N'avait pas fait de vitalité Là il serait mort Et donc Tout S'il y a un sacrifice Azadax Ah non Azadax Il n'a plus de débuts Là Azadax Il va vraiment avoir l'occasion De tuer le Yop Je pense Le Yop Il lui reste actuellement Que 1300 Ou un 800 Donc 400 Azadax Il va arriver en mode Vengeur La vengeance Il lui reste 460 points de vie Ah ça va essayer De tacler Azad C'est un bon choix Et le Yop Il peut même avoir Beaucoup de mal à survivre C'est un sacrifice quand même Je crois qu'il n'y a que Azadax Qui peut débuff Ah non il y a aussi La harponneuse Je pense que Au tour de Raylight Après La harponneuse Il ne débuffe qu'un tour Donc là Il ne pourra pas Débuffer De passer à travers Oh là Azadax Il se retrouve Complètement Ah Gordial Qui joue quand même Bien sur ce match Oui oui Je trouve aussi Qu'ils ont un niveau Un très bon niveau Proche de celui Des 4 Ils arrivent à contrer Les Les stratégies Mais il y a un match C'est beaucoup D'improvisation Je pense qu'ils avaient Prévu le début C'est la mort du Yop Qui n'ont pas arrivé D'accord Chaplin De l'oubli D'évolution De Raylight Qui a beaucoup Joué Bah du coup Il a dû perdre Un tour complet A cause de ça Ouais Le tour d'Hydraze Et hop De Aguabriel Alors est-ce qu'il va pouvoir Tuer Azadax Il a perdu ses buffs Du coup Voilà Donc éco tu avais tort C'est bon pour pouvoir Temporiser C'est autre chose Petite pression Sur rallye Enfui Il y a rien qui est full Du coup Il y a rien qui était très très mal en point Et là du coup Il revient Sans problème Comme si de rien s'était passé Ouais Il a quand même pris un petit peu d'érosion Mais il a énormément de vita de base Alors ça se voit pas du tout Alors là je pense qu'il va coop Le sacré D'accord Pour protéger Azadax au maximum Il va jouer vite Il va jouer vite Il a Il a joué à la fin de son tour Ouais Le comeback des quêtes Ah purée Non Un match à 21h C'est en 4 minutes Ah 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 C'est ce match Je le trouve palpétant quand même Ouais là le Le Sakri Le 7-10 par nous Qui a très bien joué Il a enfin débloqué son Oza Et là je vais passer sur un stroke pool Histoire qu'il y a plus de votes Au coup Moi il faudrait marrer Oza Voilà donc du coup je vous envoie le lien du stroke pool C'est vous qui votez C'est vous qui décidez Si on reste sur ce match ou pas C'est juste à voter ou non ? On voit un choix relativement étonnant de la part de Ryanair C'est ce que je vous envoie de la part de Ryanair C'est duré hein 50 On y voit Chaplin qui dit qu'on a suivi le match depuis le début Ouais surtout que le match là il commence à se débloquer Débloqué vite fait en fait Il y a Oza qui est le Yop Alors là encore un choix Je trouve qu'il y a quand même des choix étonnants des deux côtés Là Oza qui n'a pas voulu soigner son Yop Mais juste mettre des boosts Peuvent se débuff Alors que Asa je pense qu'il n'aura pas de soucis à lui retirer Votez non Alors on a 52% pour oui et 48% pour non Ah c'est les votes qui partent là Ah là je sens que ça va être la mort d'Azadax par contre Au double écran J'ai pas double compte Ah voilà La mort d'Azadax Je pense que pour E4 c'est terminé C'est pas top ça Pour ce match C'est pas top Ah là Azadax qui tombera Je pense que du coup Ça peut être intéressant de switcher Sachant qu'il n'y aura plus de suspens sur ce match Là le Yop je vois pas comment il peut mourir Le seul debuff qui reste du côté des 4 C'est uniquement celui de Highlight Ah pour le moment j'ai 51% pour oui Et 49% pour non 50-50 Oui c'est pour changer de match On reste sur ce match oui Ah 50-50 toujours là 20 votes chacun Très très serré Je pense qu'il n'y a plus de suspens du tout sur ce match Parce que pour moi ils n'arriveront jamais à tuer le Yop adverse avec leur team Bah vu qu'on a perdu Azadax et qu'on est en 3 contre 4 Je pense pas la suite Je pense vraiment que là Disons le jeu du sadi qui va pleinement se poser A7 Au pire tu peux Tu peux rester pour voir Pour nous annoncer des news ou pas Ouais Merci Et suivre le nouveau combat sur le stream Ah bah j'ai plus de votes que de ton nom Voilà C'est à 1 vote près que ça s'est joué Alors c'est en salle A7 Je pense aussi que pour les viewers c'est plus intéressant de voir le nouveau match Ouais je pense Clairement il est perdu